Salut Dimitri, comment ça va ? Salut David, super, content d'être là. Moi aussi. Écoute, je voulais qu'on se parle parce qu'en ce moment, je vois passer pas mal de choses sur les réseaux sociaux à propos de ta série de photos sur les Daft Punk. Donc, je voulais que tu me parles un petit peu déjà de l'histoire de ces photos, si tu veux bien. Alors, c'est une série que j'ai shootée en 2008 avec Daft Punk pour le magazine Lemon. C'était un petit magazine américain à l'époque, 2DA qui avait monté ça. Pour la petite histoire, c'est qu'ils avaient pris des vols charter. Je crois qu'ils avaient fait genre 3 changements, 3 vols. Ils avaient dû mettre genre 24 heures pour arriver à Paris parce qu'ils avaient vraiment zéro balle pour le faire. Et donc, on avait fait cette petite série qui était quelques images, qui avaient déjà pris pas mal de temps en post-prod, plus la couve avec les Daft Punk. Et donc, dans le posing, il y a une histoire. Alors, tu peux me raconter un petit peu ça, que ceux qui nous regardent sachent de quoi les saisir ? Alors oui, exactement. L'origine, en fait, de la pose sur la couverture, c'était un hommage de Daft Punk à David Bowie, à l'album qui s'appelait Heroes. Et donc, c'est pour ça qu'on les retrouve tous les deux en first cover et en back cover, exactement dans la même pose que David Bowie. Donc, on avait pris méticuleusement toutes les références, que la pose soit exactement la même. D'où voilà la référence. Et du coup, tu m'as dit d'ailleurs que Bowie avait réutilisé ces images. En tout cas, il les a publiées une fois. C'était un peu plus tard, je crois. Alors oui, plus tard. Je crois que c'était en 2013 lors des London Music Awards. En fait, David Bowie a réutilisé l'image des Daft Punk. Alors, il y a eu des changements Photoshop dessus. En fait, je n'étais même pas du tout au courant. J'ai perdu le contrôle en fait un peu de ces images. Et donc, en 2013, Bowie réutilise dans son Facebook ces images. Et il y a eu une rumeur qui disait que c'était David Bowie qui portait le casque de Daft Punk. Enfin, voilà. Mais ce n'était pas vrai. C'était eux. C'était vraiment eux. Non, c'était vraiment l'image que j'avais faite, qui avait été un peu détournée et réutilisée à ce moment-là. D'accord. Alors justement, ça soulève des questions, notamment de propriétés. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'actu qu'il y a autour des photos ? Pourquoi elles ressortent maintenant ? Parce que je crois que c'est lié à cette question-là un petit peu. Alors en fait, voilà. Moi, j'ai décidé de sortir ces images en NFT pour les réapproprier en fait. Puisque sur ces dix dernières années, elles ont circulé partout. et souvent sans mon nom. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais un photographe. Les gens avaient perdu l'identité de l'image. Et donc, c'est une façon pour moi de ressortir cette image en NFT, de me réapproprier cette image et de remettre mon nom dessus. D'accord. Mais alors, pourquoi les NFT ? Parce que tu aurais pu faire des tirages, vendre des tirages. Mais qu'est-ce que ça apporte justement spécifiquement cette techno à laquelle tu as l'air de commencer à t'intéresser depuis un petit moment ? Ça te permet de faire quoi en fait ? Donc, NFT, c'est lié à la blockchain, si je ne dis pas de bêtises ? Oui, c'est ça. En fait, le NFT, j'ai pris le parti de le faire en NFT plutôt qu'en tirage. Parce que c'est une nouvelle technologie qui permet une authentification, enfin une certification d'exemplaires uniques en numérique. D'accord. Ce qui est une révolution dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça permet pour n'importe quel photographe d'associer son image avec un nom. D'accord. Après, on ne peut le faire que de façon numérique, c'est-à-dire que ça permet de certifier un fichier numérique, que ce soit un morceau de musique, une image, une œuvre d'art, une vidéo, ou on peut l'associer à un support papier si vraiment on veut aller plus loin. Donc, on peut imaginer de faire un tirage et un NFT à côté et décider que ces deux-là ne se séparent jamais. D'accord. Ok. Et en plus, ils sont infactifiables parce que la blockchain fait qu'il y a un historique que tout le monde peut consulter et qui fait qu'on ne peut pas tricher sur l'authenticité de l'œuvre et éventuellement du tirage qui va avec. Ok. Mais alors justement, sur cette question d'authentification, tu m'avais parlé de LVMH ou de Prada par exemple. C'est quoi le lien ? Parce que finalement, je n'avais pas compris qu'il y avait cette notion de support physique finalement. Donc, dans le cas de LVMH et de Prada, comment ils se servent des NFT ? C'est quoi le lien en fait ? Alors, en fait, récemment, les groupes LVMH et Prada sont associés en fait pour développer une blockchain. Enfin, ça fait déjà quelques années qu'ils travaillaient dessus, mais là, ils se sont associés pour développer un procédé qui permet en fait une authentification des produits de luxe et d'avoir donc tout l'historique d'un produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un produit enregistré sur la blockchain, ça permet d'avoir toutes ces étapes de fabrication, d'enregistrer toutes ces étapes de fabrication, et par la suite, tous les propriétaires, tous les acheteurs d'un produit. Ce qui rend le produit infalsifiable dans le sens où, quel que soit le moment où vous l'achetez, vous êtes censé pouvoir trouver cette information sur la blockchain. S'il n'y a plus cette information, c'est qu'il n'y a pas de propriétaire, c'est donc que c'est un faux. D'accord. Donc, on est vraiment encore dans l'innovation galopante dont tu es un apôtre. Justement, ça fait quelques années que tu as été plusieurs fois à la pointe d'innovation technologique. Je crois que ça a commencé avec la photo. Est-ce que tu peux nous refaire peut-être un petit historique justement de ça très rapide, tu vois, entre la photo, puis la NFT. Et maintenant, je crois qu'il y a un autre truc encore. Qu'est-ce que tu peux nous parler de ça ? En fait, moi, j'ai commencé la photo en photographe très classique, à la chambre 4-5. Ça, c'était même avant 2000. Et je suis très vite passé, dès 2002-2003, au support numérique, à la photographie digitale. J'étais certainement parmi les premiers à l'utiliser, puisque j'ai même gagné le grand coup de canne avec une image numérique en 2003. Je me souviens que dans la pub, ça n'avait pas de très bonne presse. En tout cas, nous qui nous sommes connus dans cet univers-là, c'était un… En tout cas, les gens n'y croyaient pas trop. On pensait que ça allait être un gadget, un peu… C'était un peu ça l'idée. Au début, c'est vrai que les photographes, quand tu commençais à dire… Je commence à shooter en numérique, les photographes te disaient, ce n'est pas terrible, ce n'est pas une très bonne qualité, ça n'a pas la même profondeur que l'argentique et tout ça. Moi, je voyais bien qu'il y avait quelques erreurs, il y avait des défauts, mais ça apportait aussi un énorme changement. Et du coup, c'était très intéressant de partir dans ce domaine-là. Et ça a très vite, en quelques années, ça a pris le pas et tout le monde est passé au numérique. Il reste toujours quelques photographes qui sont en analogue, mais le numérique, c'est quand même une majorité au niveau du travail. Si on parle justement de l'évolution, parce que ça, quelque part, tu as été visionnaire déjà là-dedans, en te mettant dans les pionniers qui ont vraiment utilisé professionnellement le numérique. Mais après ça, tu es passé par la 3D, tu es passé sur les NFT. Je crois qu'il y a encore un autre sujet sur lequel tu es en pointe. En fait, depuis 2-3 ans, je travaille aussi avec de la photogrammétrie. J'ai commencé à explorer la photogrammétrie. À exploser les pixels, on peut le dire aussi. Et à exploser les pixels aussi. Et donc, la photogrammétrie, c'est quoi ? C'est une sorte de photographie en 3D qui est aussi un énorme changement dans la photographie, puisque à partir d'une prise, par exemple, vous allez scanner ou photogrammétrie un objet. À partir de cet objet-là, quand il est scanné, vous allez pouvoir faire un rendu vidéo, un rendu tirage, une image fixe, ou de la réalité augmentée, ou de l'immersif. Vous allez pouvoir l'utiliser sur plein de supports différents. Et tout ça à partir d'une seule prise. Donc, ça va être un énorme changement dans la façon de créer les images, en fait. D'accord. Et pour les photographes, ça représente quoi, cette techno ? Est-ce que c'est quelque chose qui est une menace pour eux ? Ou est-ce qu'il y a une opportunité là-dedans ? Parce que toi, si tu as fait cette transition, j'imagine que ton côté visionnaire a toujours été à la manœuvre. C'est quoi ta vision du truc ? En quoi ça peut être une chance, en fait, pour les professionnels de l'image qui se disent que peut-être, voilà, avec ce qui se passe là, les problèmes sanitaires et autres, on voit bien que le métier souffre énormément, qu'il est en train de changer aussi de façon un peu accélérée à cause de ce qui se passe. C'est quoi pour toi la suite ? Et pourquoi la photogrammétrie peut-être cette opportunité ? Alors, il faut savoir que ces deux, trois ans pendant lesquels je viens de travailler sur la photogrammétrie, on m'a récemment contacté, en fait, pour faire le changement, enfin, le passage au digital d'une grosse entreprise de mode. Parce que j'ai monté un projet en parallèle qui est dédié vraiment à la photogrammétrie professionnelle. Et quand cette marque de mode me contacte pour passer à la photogrammétrie et pour tout digitaliser, que ce soit toute sa collection, là, je me dis, effectivement, il y a un enjeu pour le futur qui est énorme. Et pour les photographes… Tu es en train de me dire qu'en gros, ils t'ont dit, on arrête la photo ? En tout cas, on veut arrêter la photo et on passe à la photogrammétrie. C'était ça, finalement, la transition qu'ils étaient en train de faire, de vouloir faire avec toi ? En fait, la transition, c'était carrément, qui est claire, qui n'est même pas dans… Ce n'est pas futur. On ne parle pas… On parle d'un délai qui est de trois à six mois. C'est de numériser tout de façon à pouvoir… À la fois, d'un premier scan, vous allez pouvoir… Ils vont pouvoir faire, en fait, à la fois leur e-commerce, comme leur communication, comme… La production, ça impacte tout. Toute la production, voilà, toute la chaîne va être impactée. Pourquoi tu penses qu'être un photographe est un avantage dans ce contexte-là ? Ça apporte quoi ? Alors, en tant que photographe, vous avez une… Enfin, j'ai une connaissance, justement, technique de la photographie. Donc, déjà, il y a toute la partie technique en lumière, en matériel, en technique photographique qui sont nécessaires pour la photogrammétrie. Et après, il y a tout l'apport que vous avez en tant que créateur d'image et donc de savoir superviser, d'être une sorte de directeur de création, enfin, entre le directeur de création et concepteur et superviser une équipe. Et c'est en ça que vous pouvez amener quelque chose. Cette notion de concepteur, de réalisateur d'image, en fait. Exactement. D'accord, ok. Très intéressant. Alors, du coup, si on veut faire… Si on est photographe pro, là, et qu'on t'écoute et qu'on veut faire, justement, cette transition, en tout cas, en savoir plus, comment on fait ? Comment on fait pour ne pas rater ce train-là ? En fait, moi, je suis en train de préparer un atelier sur ce thème. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser un message en boîte privée sur mes réseaux sociaux et je vous tiendrai au courant de l'organisation. D'accord. Donc, de quoi tu vas parler dans cet atelier, en gros ? C'est quoi ? Déjà, ce que c'est, le marché qu'il y a, les usages ? Est-ce que tu as une idée un petit peu ? Je pense que dans un premier temps, déjà, c'est comprendre la photogrammétrie, l'impact que ça peut avoir dans le futur, enfin, dans le futur, quand je dis le futur, c'est vraiment qu'on est de l'ordre. Voilà, vraiment très, très proche puisque les sociétés, enfin, j'ai déjà plusieurs commandes. J'ai travaillé pour le musée Picasso pour qu'on numérise des œuvres de Picasso, pour Reebok récemment, pour scanner, enfin, pour numériser des chaussures. Tout ça, c'est des choses qui se mettent en place très, très rapidement et donc, ça va être, dans un premier temps, comprendre l'enjeu et les techniques pour l'adapter et dans un deuxième temps, comment les appliquer et avoir une vision globale de ce marché. Donc, où vous pouvez l'appliquer ou ce que finalement, tout le monde est à numériser. Et quand on parle de numérisation, ce n'est pas seulement des produits, mais il y a aussi des artistes qui développent des mannequins numérisés, qui développent des avatars, qui développent… Donc, il y a un marché énorme qui est en train de se construire et c'est ce vers quoi je pense qu'il est important de se diriger maintenant. Il restera du travail pour des photographes, mais il y en a beaucoup aussi qui vont devoir s'adapter et passer à la photogrammétrie parce que ça va être la demande qui va exploser dans les mois qui arrivent. En gros, on a deux choix. C'est la photogrammétrie, quoi qu'il arrive, va prendre sa place et donc, soit il y a des gars, on va laisser rentrer des gars qui viennent plutôt de la techno, soit en tant que photographe, finalement, on va utiliser nos compétences pour amener ce plus et avoir un avantage concurrentiel. C'est un peu ça. Je pense que le photographe a un vrai apport dans la photogrammétrie, un, par ses connaissances techniques que le technicien n'a pas forcément, deux, par ses exigences aussi en tant que photographe parce qu'en tant que photographe, on a une exigence que ce soit de qualité, de rendu, de texture qu'un technicien n'a pas forcément et ça, c'est un apport énorme en photogrammétrie. Et après, c'est au niveau de la construction d'images puisque de là, vous pouvez monter une équipe en ayant, enfin voilà, travailler avec des gens de 3D, savoir quel type d'équipe vous allez avoir besoin. Oui, bien s'entourer. Oui, parce que tu as raison, c'est vrai que quand on est photographe, on sait monter son équipe, on a l'habitude de monter son set, mais là, tu es en train de dire que finalement, il faut repenser même l'équipe puisqu'on va avoir besoin de compétences qui sont différentes de celles qu'on utilise aujourd'hui peut-être en tant que photographe. Exactement. Bon, génial. Merci beaucoup en tout cas. Je te souhaite plein de bonnes choses avec cet atelier et avec la suite de la photogrammétrie. Je te dis à bientôt. Merci David, super. Salut Dimitri. À bientôt. Ciao. Ciao. Bon.